Toulouse, Airbus, c'est là que Nicolas Sarkozy a présenté ses voeux, ce jeudi 13 janvier, ses voeux aux acteurs économiques du pays. Christine Lagarde, Eric Besson, François Baroin, entre autres, représentaient le gouvernement aux côtés du chef de l'État. Qui aurait pu croire, il y a 40 ans, lors de sa création, qu'Airbus se guisserait au premier rang de l'industrie aéronautique mondiale, quand on est en train de financer un investissement. On crée la richesse et la croissance. La croissance naît du travail. En réduisant le travail, on réduit la croissance. Il a dit qu'il fallait une industrie, tout le monde le pense. Il a dit qu'il fallait mieux un emploi qu'un chômeur, je crois que c'est vraiment quelque chose que tout le monde souhaite. Après, il a été surtout en campagne électorale, puisqu'il a rappelé devant des salariés qu'il ne fallait pas aller 35 heures alors qu'ils sont pour. Aujourd'hui, le président de la République a annoncé la fin des 35 heures. Nous allons argumenter là-dessus parce que nous ne partageons pas cette analyse. Je regrette sincèrement qu'il n'ait pas dit un mot de la réforme des collectivités locales et de la fiscalité locale, qui pour le moment, en tant que maire, me pose quand même quelques préoccupations. C'est bien d'encourager les entreprises qui fonctionnent bien, mais j'aurais bien aimé qu'ils disent quelque chose sur Molex, puisque c'est une entreprise qui était située tout à côté, mais que ça a très très mal fonctionné, que le gouvernement n'a pris le dossier, qu'aujourd'hui le dossier n'est toujours pas réglé. Là, c'est vrai qu'il y a des mesures à prendre, simplement, il faut que le discours soit suivi par des actes, et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce soit totalement local. Du côté des dirigeants d'Airbus, en revanche, on se dit rassuré des propos du président. Le président connaît particulièrement bien Airbus, il a visité l'ensemble de ses sites plusieurs fois, on a un très bon soutien, notamment sur l'innovation, sur le futur, et en fait, le message, c'est de regarder devant, pas les succès qui nous ont permis d'être le leader mondial, mais ce qu'il faut faire pour continuer de l'être avec l'arrivée des Chinois, la compétition internationale.